et bien salutations youtube on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de ce let's play sur stray toujours sur ps5 toujours en direct sur twitch comme d'habitude donc après avoir traversé les égouts et ben on est cette fois ci dans d'accord j'ai dégagé les bouteilles alors que j'ai à peine de toucher on est donc dans le centre ville c'est ça y est on est enfin dans le centre ville on avait d'ailleurs rencontré aussi ce baltazar la dernière fois qu'il nous avait filé une photo de clémentine qui est la dernière extérioriste qu'on n'a pas encore vu et qu'on doit maintenant rechercher elle habite dans le centre ville mais encore faut-il la trouver donc ce baltazar a pu nous donner une photo avec l'adresse de clémentine dessus ce qui est alors je l'ai dit déjà la fin de la dernière vod mais c'est ça c'est juste trop beau en fait regardez regardez moi ça quoi les effets de lumière c'est ouais non c'est incroyable non franchement c'est c'est juste super beau coucou je passe juste faire un petit coucou avant d'aller me reposer bah y'a pas de souci bon ça que là je me suis dit dommage alicia n'est pas là pour le coup bah écoute pas de souci je pense que t'es peut-être trop fatigué aujourd'hui pour passer ou trop occupé bah écoute c'est pas grave merci au moins de passer pour envoyer ce petit message alicia et puis bah écoute à la prochaine des bisous façon là ce soir j'ai l'impression que les gens ils n'ont pas envie d'aller surtout traîner sur twitch donc tant pis c'est pas grave on continue quand même l'aventure donc là on est chez sephora on visite les petites boutiques du du bled ou les cabines d'essayage incroyable on va voir des robots tout nus inséré objet bah vu ce que j'ai ça va être compliqué de faire marcher ce truc donc désolé nous n'aurons pas de musique maintenant qu'est ce qu'on a ici un petit hologramme apparente comme je vais traîner la bouteille sur le sol non pas on s'est abusé à quel point c'est juste trop beau en fait déjà qu'un axe est fermé là-bas il ya des robots qui guettent j'imagine que si j'essaye d'avancer bah voilà je pensais qu'on allait carré monter espérer désintégrer tu bon le truc ultra violent hop bonjour pacificateur accès interdit l'accès à l'extérieur est totalement interdit l'ascenseur a été désactivé l'extérieur est dangereux accès interdit et ben dis donc ça s'engueule ça s'engueule qu'est ce qu'ils ont à se raconter je ne faisais que marcher près de l'ascenseur quand les sentinelles m'ont hurlé dessus ça fait des années qu'on nous raconte que la surface est inévitable on accepte ça comme on a fait comment comme un fait établi mais pourquoi vous aurez des infos sur clémentine est ce que c'est oh quelle jolie photo je crois qu'elle me rappelle quelque chose mais je ne suis pas sûr mon disque dur bug un peu ces temps-ci mais désolé ne pas pouvoir t'aider tu devrais demander à quelqu'un d'autre super écoutez on va continuer par ici d'un lieu dans lequel on peut pénétrer c'est encore un bar ça ah ouais regardez il ya carrément un billard et regardez à la moi je joue moi je fais rentrer toutes les boules aïe 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 j'ai essayé de télécharger une assistance à la visée pour être le meilleur à ce jeu mais je me suis retrouvé avec un logiciel malveillant aïe j'ignore pourquoi mais tout a l'air bizarre maintenant jolie photo je crois avoir déjà vu cette fille elle cherchait des informations sur toutes sortes de très vieilles machines bizarre bon malheureusement ça va pas nous aider plus que ça est ce qu'on a des choses à trouver ici genre souvenir par hasard peut-être non il n'a pas l'air d'y avoir des choses incroyables et ici non plus écoutez je pense que ce bar c'est pas ici qu'on va trouver des dingueries au moins que le barban et quelque chose à dire qu'est ce que je lui sert aujourd'hui au petit monsieur notre monde doit te paraître gigantesque vu de tes yeux petits j'aimerais bien être aussi petit que toi pour explorer les moindres recoins je crois avoir déjà vu cette fille elle vit à la résidence n'est ce pas la résidence et où est ce qu'elle est cette résidence ça se trouve je vais tout simplement la trouver en continuant plus loin par là il ya aussi des choses ici c'est c'est vraiment style le ville japonaise quoi c'est bata sont tu on voit comment c'est fait c'est totalement inspiré mais mais en vrai je trouve ça vraiment classe et je rappelle que pourtant c'est un jeu français c'est un jeu complètement français très pour le coup mouais bon on va pas traîner plus ici à ce tributeur il fonctionne cela ou pas non ok allez si on renverse tout et puis bah écoutez on va on va poursuivre par là ouh petite musique sympa voilà le genre de choses que j'aime bien ça soit peut-être qu'elle habite de genre dans les hauteurs on sait pas au niveau des étages supérieurs comment on peut deviner où se trouve si je leur parle peut-être qu'ils seront où elles se trouvent comment ça tu oublies ta feuille de personnage j'ai passé toute la semaine à préparer cette session non ils vont pas nous être utiles à une boîte voilà comme ça on a on a joué en rentrant dans un carton allez si on va gratter à la porte c'est quoi ce bruit j'ai lubrifié tous mes roulements le mois dernier ok donc c'est pas ici que se trouve clémentine ouais c'est grand ce bazar aussi hein c'est grand c'est grand en vrai ça me ferait tellement pas kiffer d'habiter dans un endroit comme ça ce serait ce serait un petit peu l'angoisse un peu l'angoisse je ne vous cache pas bon au final le centre-ville ouais c'est un peu mieux que les tout-dits mais c'est pas non plus la plus grande classe quoi muka tué quoi exactement un quadruped qui fait de jolis bruits j'aime le concept il y a une adresse au dos c'est juste à côté alors juste à côté ce serait peut-être au niveau des portes ici non je sais pas ah ici il s'est passé quelque chose ouais non on n'a rien à faire là en tout cas le jeu est vraiment cool c'est franchement c'est pas la première fois que je le dis certainement pas la dernière mais mais honnêtement je prends du plaisir à le parcourir franchement à cet outil si je sais pas si tu l'as fait de ton côté mais mais honnêtement je peux te le conseiller si tu peux le faire soit sur pc d'ailleurs il a été annoncé aussi pour switch pour la fin d'année pour la fin de l'année donc si jamais le pc t'as pas un mauvais pc non plus mais si malheureusement c'est galère qu'au pire il y a la version switch qui sort en quelques mois mais ouais non franchement je peux te le conseiller je pense que je pense que c'est un jeu qui peut vraiment te plaire on a encore un carton j'espère qu'il n'y aura pas un truc à faire mais pourtant j'ai essayé de me déplacer ça n'a pas marché alors regardez je me mets dedans ouais on peut juste faire des tours comme un con mais ça ne à part ça ça ne sert à rien alors du coup je suis revenu ici mais comment je peux deviner du coup où est-ce qu'elle habite Clémentine parce que là je vais galérer en fait à trouver la bonne porte ça va être un petit peu pénible et puis on va quand même regarder devant chacune d'elles mais ça me paraît être un petit peu chaud cette histoire je vais retourner au pire à l'étage du haut donc ça j'étais venu voir voilà on ne peut pas on ne peut pas interagir avec les portes ici là on ne peut pas là on ne peut pas non plus ah hop 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 c'est quoi ça c'était juste une canette une canette vide le truc qui ne sert à rien là on n'a rien je crois que je vais être obligé de revenir en arrière et de parler à des gens parce que là je ne comprends pas trop comment je peux deviner où se trouve Clémentine il faut trouver comment sortir d'ici c'est une bonne chose mais au pire peut-être qu'il faudrait juste que je consulte la photo voilà c'était ça je me disais sur les portes on voyait des signes avec des points verts et des points rouges donc à mon avis il y avait peut-être un truc à faire donc il fallait regarder l'arrière de la photo donc on a trois points verts qui forment un triangle vers le bas et cinq points rouges qui forment une croix si on les anime de cette manière là ok à nous de trouver la bonne porte alors s'il y a trois points verts c'est peut-être du coup à l'étage du dessus si on imagine que les points verts c'est le chiffre des dizaines donc là par exemple ici c'est le 1 1, 2, 3 ah bah c'est la porte c'est ici du coup et donc c'est là qu'il faut entrer d'accord ok je n'ai pas vu qu'il y avait une entrée via la fenêtre qui était barrée par les planches ok 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 petit frigo petite cuisine alors est-ce que Clémentine est là ou pas et je vais boire un coup parce que j'ai la gorge oh purée calme toi je t'avais pris pour une son laisse tomber qui es-tu ? qu'est-ce que tu veux ? on va lui remontrer la photo attends alors Zbaltazar s'est résolu à envoyer quelqu'un j'imagine que tu es ma nouvelle recrue tu n'es pas bien gros comment as-tu fait pour franchir les égouts ? tu dois être bien malin je cherche un moyen d'accéder à l'extérieur depuis que j'ai quitté la fourmilière mais les sentinelles ne relâchent pas leur surveillance puisque tu es là tu peux te rendre utile suis-moi ok qu'est-ce que ça va donner ? qu'est-ce qu'elle va nous faire faire ? j'ai peur j'ai très très peur en tout cas c'est très très joli là où elle habite on va pas se mentir ah du coup on peut grimper ou pas ? si on peut grimper oh le vieux gramophone là là ici on peut pioncer si on veut ah c'est pas les sentiments d'un souvenir ça non ? non c'est juste la poussière peut-être ouais bon il n'y avait rien de fou elle est partie par ou par là ouais ok le petit pc là on est bien je prépare un plan pour utiliser ce vieux métro depuis un bon moment maintenant j'ai même les clés pour commencer et ne nommant plus qu'une pile atomique pour l'alimenter je sais que Neko Corporation en cache de une dans son usine j'ai un contact qui pourrait nous aider à nous infiltrer j'ignore son nom c'est le robot qui porte une veste à bomber et une chaîne en or porte-lui ce message veste bomber et une chaîne en or ok un être aussi vite et petit que toi devrait avoir aucun problème à se faufiler à l'intérieur de l'usine une dernière chose n'hésite pas à demander de l'aide autour de toi cette ville regorge d'informations ne t'approche pas des sentinelles donc les sentinelles ce sont les que comme on a pu le voir ok bon on va devoir trouver ce robot qui porte une veste et une chaîne en or je commence déjà à être fatigué c'est incroyable bah écoutez on va on va voir ce qu'on peut trouver alors j'avoue que veste bomber comme ça je pourrais pas vous dire quel type de veste à quoi ça ressemble une chaîne en or ça par contre je sais donc on verra bien maintenant là je pense que dans tous les cas on va devoir sortir peut-être de la résidence si on veut trouver le bon robot notre la bonne personne si on veut hop l'escalier il est là veste bomber chaîne en or saisir cassette what hé ces cassettes sont à nous on t'a pas appris que voler c'est mal je peux te donner une mais tu dois faire quelque chose pour Jinma Miko et pour moi les sentinelles ont installé trois caméras de sécurité pour nous surveiller on aime pas ça du tout tu peux nous en débarrasser d'accord on nous file une quête secondaire comme ça on peut rendre calme mais après je pense pas que ce soit nécessaire de le faire pour pour avancer je sais même pas d'ailleurs si c'est des caméras de surveillance c'est peut-être que les caméras de surveillance qui sont dans cette zone cela dit là pour le coup je ne sais pas mais je pense que c'est ça ah oui d'accord faut juste sauter dessus et ça tombe tout seul c'est pas très résistant là on en a une deuxième ici avec un peu de chance la troisième elle est peut-être pas loin non je ne vais pas pouvoir sauter ici la troisième où est-ce qu'elle peut être planquée bah mince alors elle serait quand même pas plus haut j'espère je me permets quand même de voir ah allez regardez elle est là ok ok bon finalement c'était pas si compliqué de les trouver attention voilà bon bah écoutez finalement je pensais que ce serait plus galère que ça de les trouver bon bah je sais pas si ça va être franchement utile de récupérer cette cassette mais écoutez au moins ça c'est désormais chose faite ah d'accord c'est pour faire plaisir avec leur musique là bien joué je ne t'en croyais pas capable tiens prends ta récompense tu l'as mérité et on a une cassette donc ça c'est censé pouvoir servir bah d'ailleurs on avait trouvé un peu plus tôt là une pas une chaîne ifi enfin je sais plus comment ça s'appelle ce truc là mais du coup on pourra s'en servir pour mettre une cassette dedans pour quelle utilité je ne sais pas du tout mais bah à la limite par curiosité vous savez quoi on peut aller voir mais bon après il faudra quoi qu'on trouve cette personne qu'on doit chercher bless bomber ouais non c'est pas lui videur ouais carrément une botte de nuit ici incroyable ouais je t'ai pas vu ici mais il n'y a rien de fameux mais les effets de lumière c'est incroyable c'est juste de toute beauté ah je crois qu'on a trouvé notre personne et bien écoutez on sait qu'on va pouvoir le rencontrer ici et du coup je vais juste aller voir ce que ça fait de mettre une cassette dans dans ce machin oh la musique bien lourde d'accord d'accord mais on est censé faire quoi du coup là en plus c'est méga fort la vache je pensais pas que ce serait aussi vénère ce machin on dirait tu sais les musiques style hard style les trucs qui pour moi bon pour le coup sont plus du bruit qu'autre chose mais mais là c'est voilà c'est vénère quand même bon bah finalement je pense pas que c'est une utilité de foutre faire ça donc écoutez ce pas grave le plus important par contre c'est qu'on a trouvé la personne qu'on devait chercher coucou blazer je suis occupé qu'est-ce que tu veux hop où est-ce que tu as eu ça oh tu es avec les ex mon contact je vais t'expliquer pour la pile atomique oula cette pile alimente l'usine nécocorp qui est tout près mais tout le secteur est interdit et lourd de mon garder il foule tout le monde et refuse quiconque n'est pas un ouvrier mais j'ai une idée trouve moi une veste d'ouvrier et un casque d'ouvrier pendant que je reste ici pour découvrir le moyen d'entrer veste d'ouvrier et un casque oulala qu'est-ce que tu vois est-ce que tu veux que je trouve ça ces objets dans les boutiques du secteur ouais c'est pas bête du coup j'aurais peut-être dû faire le coup de la cassette après avoir parlé au gars c'est con ça bah la limite on peut aller revoir à la boutique de vêtements mais ça m'étonnerait quand même hop ah non regardez là il y a une veste d'ouvrier d'ouvrier là et bah voilà fallait peut-être justement trouver un moyen de détourner l'attention l'attention du vendeur pour justement qu'on vole la veste en fait donc ouais je pense que la cassette en fait j'étais obligé de la récupérer sinon j'aurais pas pu faire ça ah bonjour je n'ai absolument rien appris je vois pas ce que vous je vois pas ce que vous vous avez vu je vois absolument pas de quoi vous parler euh non ça c'est un sentinelle on va éviter donc on a trouvé déjà la veste alors par contre où est-ce que je vais trouver un casque alors là c'est un sacré mystère ouais les boutiques du secteur c'est bien mais mais à moins qu'il y ait un ouvrier qui soit passé quelque part et qu'il ait oublié son casque comme un débile je sais pas où est-ce que je vais pouvoir en trouver euh là on va devoir chercher un peu malheureusement ah j'étais pas venu là encore oh bah va te refoutre personne ne peut entrer dans la boutique pendant le réapprovisionnement et vu l'incompétence de ces deux là ça pourrait prendre du temps et bah écoute va te faire voilà ça fait des heures que j'attends la chi pour m'aider à livrer les chapeaux le patron n'est pas content s'il est encore en train de traîner au bar il va le payer cher ah génial donc faut peut-être qu'on trouve ce robot là pour genre lui dire hé dépêche toi tu dois tu dois retourner au boulot bon le bar on sait où il se poussait c'est ici ouais consomme avec modération mon petit pas comme ce type dans l'arrière salle quelle pitié ah type dans l'arrière salle est-ce que ce serait pas notre pote bah j'ai l'impression que si on peut pas interagir what the fuck bah j'ai remporté même une preuve avec nous pour ouais bah écoutez c'est il a un petit peu abusé de la boisson ce pauvre robot je vais retourner voir l'autre je sais pas si ça servira à quelque chose bah ouais mais j'ai pas l'impression que ça serve à quelque chose là le problème c'est que ça se trouve c'est peut-être à l'intérieur en fait que je vais trouver un casque c'est même forcément ici parce que regardez il y a que des chapeaux donc oui oui c'est bien ici mais 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 je sais pas comment comment ça va être possible si je vais dans le carton ça sert à quoi ça sert absolument à rien donc au moins comme ça c'est clair je sais pas du tout je sais pas du tout je sais pas du tout cela le problème c'est que l'autre j'ai pas l'impression qu'on pouvait interagir avec lui il est juste complètement complètement endormi à cause de 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 l'alcool ou je ne sais quoi je sais pas comment tu peux comment tu peux faire en sorte qu'un robot soit bourré mais mais il faut le faire c'est étrange ou alors faut peut-être faire tomber sur le bien d'objet ah d'accord ok ça va le réveiller là pour le coup aïe voilà qui doit faire mal bah alors on a abusé de la boisson là on a un petit peu abusé de la bière mon bonhomme oh la la regardez moi comment il se comment il se déhanche là on dirait Pierre Palmade faut pas qu'il prenne le volant attention on va assister à la méga engueulade je pense attention attention allez vas-y fais un effort avance qu'est-ce que tu fais avance voilà c'est bien il faut peut-être que j'aille dans le carton puis après peut-être qu'ils vont le ils vont le porter bah alors trop du cul qu'est-ce que tu faisais là connard les robots ils s'insultent comme ça voilà voilà c'était sûr qu'il fallait faire ça comme ça j'entre dans la boutique sans me faire voir par le vendeur et là je pense qu'il faut attendre que le carton soit posé et puis après on va devoir se dépêcher histoire de trouver vite un équivalent de casque de chantier je pense que c'est ça le délire donc casque de chantier casque de chantier où est-ce qu'il y en a un ? vite 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 un petit passage pour sortir intéressant ah il est là ok c'est bon c'est bon on a trouvé notre casque donc moi j'ai envie de dire aller coucou c'est bon j'ai tout ce qu'il te faut oui 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 mais t'inquiète c'est bon j'ai tout excellent avec ce casque ça va le faire mais il me faut toujours une vraie veste d'ouvrier et bah je l'ai aussi hop parfait cette veste est exactement ce qu'il nous fallait je dois m'habiller tu veux bien te tourner oh un robot nu qu'est-ce qu'il y a de choquant c'est super ça me bougine un peu au niveau de la taille mais ça ira ok saute dans cette boîte et je te fais passer le point de contrôle et bah let's go let's go infiltration ce qui me but c'est que les panneaux sont interdits c'est exactement les mêmes qu'on a en France au niveau de comment ils sont faits c'est la même chose on sent le côté français du jeu on sent que c'est fait par des gens de Chine hop là excusez moi je vais vérifier le retour live bon bah nous voici oh putain de merde non c'est bon j'étais en train de me dire merde si je me fais repérer je suis dans le caca en fait mais non non visiblement ça va oh alors je pense que les robots qui sont là par contre ouais c'est eux qu'on va devoir éviter à tout prix donc on a quelques cartons qui je pense peuvent nous servir uniquement si si on se fait repérer donc là on a rien de spécial bon bah écoutez c'est parti pour de l'infiltration bon ils ont pas l'air d'être affectés par le bruit qu'on peut éventuellement faire oh no bah oui Rx enfin j'avais pas eu la notif ah c'est pour ça peut-être qu'il y a personne ce soir du coup aïe 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 c'est peut-être parce que comme j'ai fait un live aujourd'hui ça a peut-être tout déréglé un live à 16h aïe 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 non c'est pas grave et pourtant même avec la notif sur discord je me disais ça passerait mais bon visiblement les gens ne regardent pas les notifs sur discord c'est triste mais bref sinon comment vas-tu bah comme tu peux peut-être le remarquer je pense que par rapport à en tout cas au souvenir que tu as du jeu j'ai bien avancé là je suis dans une usine pour essayer de trouver je ne sais plus quoi une pile atomique voilà une pile atomique qui doit normalement servir à faire redémarrer le métro pour Clémentine coup dur pour Guillaume exactement aïe bon bah comme ça hop on passe ni vu ni connu donc voilà on fait un petit peu d'infiltration dans une usine pour trouver cette pile une petite pile bon pour l'instant c'est pas extrêmement compliqué là on a rien de spécial et puis ouais non ça c'est de l'eau donc on va pas pouvoir aller dedans et sinon comment ça va Rix tu peux répondre n'ai pas peur hop comme ça on passe de l'autre côté on a un petit levier qui nous attend levier qui ouvre la porte ici très bien par contre là du coup ça va être bah du coup faut faire le tour t'as enchaîné un 10h-20h aïe effectivement ça fait bah ça fait beaucoup ça fait beaucoup et y'a pas de soucis si tu fais ta bouffe je pense qu'effectivement t'as peut-être pas forcément eu le temps de de manger le temps de rentrer chez toi de faire d'autres trucs donc je comprends t'inquiète pas mais bah écoute sinon ça va plutôt bien alors là par contre comment tu veux que je fasse ah non d'accord ok j'ai compris le délire faut attendre qu'il y ait l'une des espèces de cage qui passe comme ça ça va nous permettre de de passer à ce moment là voilà comme ça je me souviens plus trop du jeu j'ai du mal à capter où tu es aïe 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 autant au début ça allait mais là ouais vu comment j'ai avancé depuis mardi dernier je pense que t'as dû être paumé c'est bon forcément déjà samedi j'avais pas pu jouer à l'horaire prévu j'avais dû faire ça plus tôt donc forcément pour toi c'était pas pratique pour suivre d'accord on peut ouvrir une porte ici je pense pas que ça serve à quelque chose ou alors faut juste voir ça comme un raccourci ou plus haut ou après on peut aller oh merde non 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 il suffit que je dise ça et puis t'as l'autre connard de robot qui me suit il est juste là putain oh là 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 j'allais dire justement le fait qu'on puisse ouvrir des portes raccourcies c'est pour après accéder peut-être à d'autres boîtes où on peut se cacher au cas où on se fait repérer ah oui non mais par contre s'il reste là ça va être chiant c'est bon il s'est barré je sais plus combien de temps j'ai live samedi pour le coup parce que je sais que j'avais démarré vers 17h je t'avouerai je sais même plus vers quelle heure enfin ouais si j'avais peut-être arrêté j'avais fait moins de 2h parce que j'avais arrêté justement il était moins de 19h j'avais quand même fait 2 VOD mais j'avais fait mais j'avais fait moins de 2h du coup mais bon malheureusement je pouvais pas faire autrement ce coup-ci ouais voilà j'avais fait une heure et demie mais bon c'est pas très grave ce qui est bien c'est que les robots qui travaillent ici ils s'en battent les couilles il y a que les robots drones qui à la limite voilà quand on se fait repérer eux ils nous veulent du mal mais les robots ouvriers eux non ça va je passe à côté d'eux ils s'en foutent bon par contre bizarre la salle où on vient d'atterrir très bizarre ah génial on off what d'accord c'est pour faire en sorte d'amener cet appareil là où on veut donc là par contre le truc c'est qu'il faut faire en sorte d'activer les 3 dalles en même temps donc là ça tombe bien on a un autre truc ici et bah du coup je pense que j'ai compris il faut se servir du premier qui est là pour l'amener contre la grille et après il va falloir monter tout simplement alors par contre il va falloir aller un petit peu plus contre la grille s'il te plaît voilà je préfère ça hop regardez l'intelligence alors non faut pas descendre mais voilà regardez j'ai compris le délire et hop regardez on a directement le levier pour passer excellent ça ça va passer ah oui ça passe incroyable et bah parfait comme ça hop lui on le laisse ici et puis on va amener le deuxième sur l'une des deux deux dalles qui restent de toute façon là après malheureusement à Rix je vais jouer peut-être encore dix minutes je vais peut-être à la limite jouer jusqu'à au moins récupérer cette fameuse pile qu'on doit trouver et puis j'arrêterai déjà là pour la deuxième VOD ah super comment je vais faire alors à moins qu'il y ait peut-être une troisième boîte qu'il faut que je cherche quelque part enfin j'appelle ça une boîte c'est un appareil comment je peux faire pour maintenir ça parce que là malheureusement le bidon je vais pas pouvoir m'en servir pour l'amener où je veux j'aime beaucoup le jeu je suis toujours autant fan franchement l'ambiance est toujours chouette c'est franchement c'est très plaisant à parcourir et qu'est-ce que c'est beau encore une fois franchement quand on est arrivé dans le centre-ville j'avoue que là j'avoue je me suis pris une petite claque non non franchement c'est magnifique donc dans l'ensemble pour l'instant ce jeu je suis totalement conquis il y a absolument pas de problème l'apparence qui est chiant c'est ça parce que là je peux pas récupérer cette badeur ça doit être ça la pile mais bah oui j'ai pas c'est trop c'est trop je peux pas la récupérer à temps donc à mon avis il doit y avoir un truc que j'ai loupé quelque part mais alors de quoi s'agit-il et bah je ne sais pas je me permets de regarder dans les hauteurs encore une fois mais il y a l'air de pas y avoir quelque chose que j'ai loupé le prochain le prochain LP je ne sais plus si tu me l'avais demandé au cours du let's play en vrai bon ça va je peux vous l'annoncer maintenant parce que en soi je ne pense pas que ça va faire non plus l'annonce genre ça va être oh immense nagré et tout mais je peux vous le dire maintenant je pense bah à la base ce jeu là que je pensais faire après du coup Stray je pensais le faire justement avant c'est à dire après du coup avoir terminé Sonic Adventure 2 donc bah finalement il y a le follow goal qui a été accompli avant donc forcément j'ai préféré laisser bien sûr j'ai laissé la priorité on va dire au let's play qui serait choisi par vous pour le faire maintenant donc là avec Stray mais du coup je pense qu'après Stray je ferais probablement Spider-Man 2 parce que c'était ce jeu là que je comptais faire à un moment donné donc ouais je pense qu'on partira sur Spider-Man 2 après Stray quelque part mine de rien ça fera un gros jeu un bon gros jeu qui occupera un certain temps ce qui est bien aussi et surtout c'est un excellent jeu aussi Spider-Man 2 donc donc même si ah t'as un quoi 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 alors attendez c'est bizarre cette affaire en fait en fonction des dalles qu'on active ça fait ça ça enfin comment dire ça fait pas la même chose au centre de la pièce donc faut trouver la bonne combine quoi ah bah du coup attendez là il y a la place là du coup pour amener le bidon et bah du coup c'est bon j'ai juste à amener ça ici et là c'est bon je vais pouvoir récupérer la pile et bah voilà finalement c'était pas si compliqué ça en fait ah on récupère la pile par contre c'est c'est direct alerte générale tu sais que je voulais te le proposer aussi mais je pensais que ça allait être un jeu très long alors il est long mais bon c'est pas un RPG non plus qui dure 40 heures c'est pas Fallout 4 tu vois par exemple mais c'est bien aussi tu vois on alterne entre des jeux pas très long d'autres qui sont plus longs en soi c'est un jeu qui va pas être si long que ça là j'en suis tu vois qu'à la 6ème VOD en vrai je pense que la fin du jeu je vais bientôt y arriver tu vois alors que Spider-Man 2 oui forcément ce sera plus long mais après de temps en temps c'est bien justement de varier comme ça donc voilà j'espère que ça vous fera plaisir en tout cas vite filons avant l'arrivée des sentinelles il faut ramener cette pile à Clémentine ok comment je peux faire pour me barrer bah ici voilà regardez y'a plus de laser on a un saut ici attends c'est une blague y'a juste ça ah mais je m'attendais à la course poursuite carrément à l'intérieur de l'usine et tout moi je m'attendais à ce qu'on ait des ennemis des drones qui nous poursuivent qui est une séquence de poursuite genre d'un gris total un peu comme on a des fois dans une chartide et au final que dalle quoi je suis déçu oh la clim bon bah tant pis ah on a un robot tout seul qu'est-ce que tu veux toi bonobot tu entends ce bruit qui vient d'en dessous ce refus ce flot la ville menthe elle m'agace au débout allez pour la peine hop on se caligne et en plus je gagne des trophées en faisant ça super et bah voilà qui est bien hop pour la peine allez attend mais regardez-moi ça encore une fois mais c'est 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 tarpin beau c'est une dinguerie monumentale monumentale voilà regardez je suis tellement choqué par la beauté du jeu je ne parle plus français bon déjà de base j'ai du mal à parler français mais là encore plus quoi regardez-moi c'est de dinguerie je suis pas sûr que bon sur PS4 le jeu doit déjà être joli mais je pense pas qu'au niveau des effets de lumière tu vois genre là par exemple je pense que là c'est le raytracing qui fait que c'est encore plus joli justement mais je pense pas que sur PS4 ou sur Xbox One tu vois c'est c'est aussi réussi à ce niveau là non franchement c'est trop beau c'est abusé quoi ah non mais je te visais pas toi en particulier mais je dis juste que par rapport à ceux qui jouent sur PS4 ou Xbox One ils doivent pas c'est ça doit être je pense un peu moins réussi mais après c'est comme ça c'est peut-être t'as une console forcément qui est moins oh putain il s'est passé il s'est passé une dinguerie parce que là c'est carrément barré par les sentinelles voilà forcément t'as une machine moins puissante faut adapter pour que ton jeu puisse tourner sur la console en question quoi faut penser d'ailleurs à ceux qui vont qui vont peut-être jouer à ce trait sur Switch parce que ça a été annoncé encore une fois lors du Nintendo Direct d'aujourd'hui ça ça va sortir ça va ressortir sur Switch sur Switch je sais pas comment ils vont faire pour faire en sorte que ça tourne dessus mais ça va être chaud je pense que le 60 FPS c'est mort hop et voilà et voilà tout de suite des insinuations oh lolo oh lolo on souffle on souffle oh lolo oh lolo mais ouais non sur Switch je pense que déjà ça va être 30 FPS et je suis même pas sûr que niveau est-ce que ça va être genre fluide et tout puis graphiquement forcément il y aura des sacrifices bon il s'est passé quoi vous pouvez me donner des infos s'il vous plaît tu crois que la criminelle en veut à ma collection de cartes anciennes ah merde ils ont repéré Clémentine du coup ah ça craint ça si bon tu crois pouvoir nous empêcher de rester dans nos pioles le robot le robot Kaira vous pouvez voler notre spot mais vous n'aurez pas nos mouvements wow trop bien je viens de voir en global sur ta chaîne je suis à 191 heures de visionnage t'as quasiment 200 heures bah écoute moi je dis applaudissement la fidélité messieurs dames sachant que ça fait bientôt 2 ans que je fais des lives sur Twitch ça sera le cas ça fera 2 ans dans un mois et l'autre bogueuse de Astuti on a quasiment 2 heures de visionnage sur mes streams moi je dis c'est beau c'est magnifique c'est intéressant d'ailleurs de voir à combien vous êtes au niveau global d'ailleurs est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu es premier à ce titre t'es pas forcément obligé de nous dire qui est premier mais mais si tu veux dire notre place comme tu veux mais attends Alicia est en tête à 226 heures pour Alicia mais Alicia en même temps ça m'étonne pas elle fait toujours l'effort à chaque fois ah mais je peux passer en dessous en fait et puis ils s'en foutent les sentinelles en fait je peux passer apparente on va devoir s'infiltrer encore super ah yes génial mais Alicia ouais c'est toujours ça qui est je pense que c'est de loin la plus fidèle elle bon il y a des fois des moments quand elle est fatiguée elle peut pas venir comme elle l'a fait ce soir elle a au moins pris le temps comme de d'envoyer un petit message pour saluer donc ça je peux la remercier pour ça comment on fait pour voir normalement si tu vas dans la bio de la chaîne si tu vas dans la section bio de la chaîne Ariks tu as une section en plus des liens qui font partie de la bio tu as deux sections une qui indique tous les derniers followers et une autre tu peux voir les temps globaux de visionnage de ceux qui regardent mes lives par semaine par mois et global donc tu regardes le classement global et puis tu pourras regarder directement où tu en es mais ouais non Alicia c'est clairement celle qui soutient le plus et ça je peux clairement la remercier bon après 196 heures non 196 heures 191h j'ai rajouté 5 heures comme ça 191h déjà ce qui c'est pas mal c'est beaucoup quand même c'est bien cinquième c'est déjà super cinquième après cinquième avec combien d'heures de visionnage je ne sais pas mais t'es cinquième c'est bien bon déjà à dixième c'est un peu moins bien mais dixième en global t'es dans le top 10 tu es dans le top 10 ah les batards ils ont fermé là aussi je pourrais pas grimper par là je crois que je vais devoir contourner en empruntant peut-être ce couloir oula 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 oh oh on va pas bouger on va rester ah mais il y en a deux il y en a trois mais comment ils ont fait pour pas me repérer oui mais je regarde que toi bah au moins j'ai la fierté d'être le seul d'être le seul que tu regardes sur Twitch par contre là c'est du voyeurisme laissez-moi tranquille ils sont quatre sur moi oh merde oh putain oh putain casse-toi 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 oh non ah oui ça one shot directement oh caramel on l'a vu mourir sous nos yeux je suis dégoûté bon cela dit c'est que la deuxième fois que je meurs on se laisse plaire donc en termes de fail ça va quoi bon bah malheureusement c'est un flop ah oui oui par contre ils nous font revenir ici c'est pas du tout chiant bon je vais retenter une dernière fois la phase et oui caramel chapristi exactement je vais retenter une dernière fois la phase d'infiltration si je me foire encore une fois bah et bah je n'irai pas plus loin ce soir putain c'est pas possible je pensais pas qu'il allait tourner aussi vite casse-toi 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 oh putain c'est une blague vite un carton un carton un carton please carton 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 voilà quand je suis dans la panique là aussi j'arrive plus à parler élancien aïe 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 non mais en vrai ça fait plaisir ça fait extrêmement plaisir même bon c'est bon j'ai réussi à échapper à leur vigilance ceux là comment je vais faire pour les autres bon déjà on a compris que l'autre là mais en fait je pense que je vais devoir être obligé ou alors mais jamais ça passe en fait genre je suis obligé de c'était chaud ça je vais devoir être obligé de me faire opérer c'est pas possible oui en plus ça fait déjà plusieurs années quelques années déjà que tu me suis et je suis toujours le seul que tu suis autant quoi donc ça fait d'autant plus plaisant t'aurais pu dire bon bref c'était marrant deux secondes mais voilà ah mais il y avait un carton là je suis trop con je l'avais pas vu tout à l'heure je suis en train de me dire mais attends ça va être chiant pour passer en fait ouais bah en fait j'avais pas vu qu'il y avait une boîte sur le côté voilà comme un débil tout à l'heure tu vois tout à l'heure en fait j'ai voulu je sais pas me cacher derrière d'autres boîtes alors qu'il y avait juste la grosse boîte tu vois qui était genre bien placé là genre pour dire bah cache toi dedans connard et moi je l'ai pas vu donc d'où le fait que je me suis fait avoir comme un bleu juste avant alors lui voilà il va faire demi-tour c'était tout bête mais j'ai réussi à me planter dessus enfin bref là c'est bon on peut aller au deuxième étage on va se mettre là au cas où il se tourne ah il va peut-être pas se tourner bah du coup faut peut-être que je passe au milieu via le panneau ouais et bah c'était le dernier obstacle regardez on va pouvoir retourner chez Clémentine est-ce qu'elle est toujours là tu te mets in the boîte oh cette émission un banger de l'enfant ça ah ouais ça on dirait une chicha on dirait une chicha le machin bon où est-ce qu'elle est l'autre là Clémentine where are you ah bonjour regardez le panneau des indices Clem hum aucun signe de Clémentine oh qu'est-ce que c'est on dirait une sorte de message codé on va devoir jouer au détective pour découvrir ce qui lui est arrivé regarde à l'intention de B12 et du chat la réponse est dans mes affaires et puis il y a 4 symboles c'est signé Clémentine regarde ah donc ça c'est genre des objets qu'on va devoir trouver dans son appart ah bah nice qu'est-ce que c'est que ce truc encore tu as trouvé quelque chose je ne vois rien tu es sûr d'accord donc ça sert absolument à rien d'inspecter ce truc là euh d'accord ah donc ça par contre on peut l'inspecter pour le coup les cacteurs ne peuvent détecter que les produits chimiques inoffensifs à l'état gazeux ils ne peuvent en recréer la sensation d'apaisement dont je me souviens comme moi les compagnons n'ont pas d'odorat alors je me demande pourquoi ils font ça il y a aussi un message caché sous le récipient il est écrit je suis avec je fais très bien le incroyable alors non je voulais pas tomber le psygramophone qui est en marche let's go on a un autre objet ici inspecté cette gemme est de valeur moyenne et d'une pureté faible la brillance semble en avoir été ajoutée artificiellement elle sert peut-être de guide pour nous aider à trouver quelque chose d'utile bingo il y a un message il est écrit blazer ok donc en fait en fur et à mesure des objets qu'on trouve on va compléter la phrase encore un truc ici sur la cuvette des chiottes tu as trouvé quelque chose et bien finalement il n'y a rien c'est la clim j'ai vu quelqu'un jouer à ce jeu d'ailleurs et le chat c'était une renoue je ne sais pas si je dois comprendre une blague là-dedans je ne sais pas c'est un drôle de truc à mettre dans un appartement c'est ainsi que les compagnons voient les humains je n'ai pas trop compris le pourquoi du comment j'avoue ne pas comprendre non plus comme ça moi c'est clair ah c'est un mode ah d'accord donc il jouait sur PC de ce fait ouais genre il a mis une renoue à la place du chat alors autant tu vois des modes pour foutre vraiment quelque chose à la place pour faire une blague tu vois qui fonctionnerait mais avec un jeu de mots à la limite pourquoi pas tu vois tu as des modes rigolos genre tu vois par exemple au Wars Legacy tu as des gens qui remplacent le balai que tu peux piloter par un Shrek tu vois genre tu contrôles un Shrek pourquoi pas mais ouais une Renault bon pourquoi pas c'est ainsi que les compagnons voient les humains c'est assez marrant regarde on a laissé quelque chose ici il est écrit venez au il manque un dernier objet ce last object tu es sûr qu'on sait où est Clémentine je crois oui non mais je sais qu'il reste encore quelque chose à trouver fais pas chier ah euh non il n'y a rien ici il n'y a que dalle frérot attendez on va regarder de nouveau le papier là que j'ai reçu tac alors attendez la gemme on l'a trouvé le mannequin on l'a trouvé le truc qui fume un peu ah mais attendez le dernier objet je crois que j'en ai vu un tout à l'heure c'est pas ça non c'est pas ça pourtant ça ressemble totalement à ce qui est indiqué sur le papier oulala oulala bizarre très bizarre là tant qu'à faire je me dis autant ah bah il est là aucun indice là ouais non mais d'accord mais cet objet là je peux pas l'inspecter je peux pas faire quelque chose pourtant ça ressemble un petit peu à ce qui est indiqué sur notre papier genre je sais pas le jeu soit sympa au pire je veux bien retourner à l'étage pour voir si j'ai pas loupé un truc mais à chaque fois il monte pour descendre c'est débile c'est débile enfin bon on a que d'aller ici bah alors là le dernier objet où est-ce qu'il peut se trouver ah non on a rien ici ah ok c'est ça c'est bon j'ignore totalement ce que c'est mais ça brille et c'est un peu envoûtant désolé j'étais absent je l'avais même pas remarqué ce message là il est écrit club je suis avec blazer venez au club c'est ça bien joué inspecteur le chat et maintenant allons la trouver le temps presse et bah nous irons la retrouver la prochaine fois et oui parce que ça fait déjà quasiment une heure j'ai pris j'ai pris le temps d'allonger un peu pour ce coup-ci parce que d'habitude j'essaie de faire un peu plus court mais comme ça au moins on aura fait ça déjà et puis on ira retrouver Clémentine dans un autre endroit en espérant qu'elle soit un essauve si on peut dire et en tout cas on avance bien je sais pas où est-ce que j'en suis par rapport à la fin du jeu mais je pense qu'on a quand même bien avancé globalement on verra bien mais en tout cas c'est cool c'est cool c'est cool et bah en espérant que vous ayez apprécié cette VOD la team YouTube comme d'habitude si vous voulez ne pas manquer les prochains streams vous avez le lien de la chaîne en description donc n'hésitez pas à y aller et à follow et quant à nous on se retrouve donc dans quelques jours pour la suite de ce let's play sur Stray des bisous ciao Sous-titrage Société Radio-Canada